Je suis le président de l'UDRP, Union démocratique pour le Rouveau et le Progrès, et Mame Lanad, un des vice-présidents de Lanad. Bien, en ce qui concerne l'évaluation des partis politiques, vous savez, en moins de 12 mois, je crois que c'est la deuxième fois qu'on parle d'évaluation. Et personnellement, je trouve que le terme évaluation est d'ailleurs très inapproprié parce qu'on évalue des candidats qu'on a sous la main ou alors des organisations auxquelles on a accordé des subventions et on cherche à savoir effectivement comment est-ce que ces subventions ont été utilisées. Les partis politiques, ce ne sont pas des élèves qui sont en classe, c'est des gens qui cherchent à, disons, conquérir le pouvoir. Donc l'organisation interne met en place un certain nombre de systèmes nous permettant effectivement de faire appel à des militants pour aller vers la conquête du pouvoir. Parler d'évaluation, il est vrai que nous sommes sous la tutelle de, comment on appelle, du ministère de l'administration du territoire, mais ce n'est pas une tutelle fonctionnelle. Ce n'est non plus pas que les partis sont inféodés à l'administration du territoire, non. Les partis ne sont pas inféodés. Les partis rendent compte de leurs activités et là aussi, c'est en compensation des efforts fournis par l'administration pour rester dans le cadre de la charte des partis politiques. Chacun a sa responsabilité. Bon, mais maintenant, puisqu'on demande d'évaluer, si nous étions prêtés effectivement au premier jeu, le premier jeu qui disait de, comment on appelle, de s'attendre à ce que les MATD viennent rendre visite aux partis politiques dans leur siège. Nous n'avons jamais reçu de visite dans notre siège. Mais ici, c'est le QG, parce que les réunions du bureau, parfois je les déplace ici, à mon domicile. Ce qui est tout à fait normal, toutes les formations le font. Mais qu'on dise qu'on va rendre visite, voir dans quelles conditions nous travaillons, nous n'avons jamais dit non. Le problème, c'est que l'exercice a des visées, a des visées qui ne se disent pas. Et il y a des non-dits. Alors, ce sont ces non-dits-là qu'on devait mettre sur la surface. Pour vous donner un exemple, au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est quelque chose comme ça, M-A-T-D, voilà. Normalement, c'est eux qui donnent aux partis politiques les agréments. Alors, si eux-mêmes, ils viennent nous demander, demander aux partis politiques nos agréments, ça veut dire, franchement, on ne comprend rien. Exactement, c'est comme vous, vous êtes père de famille, vous vous levez un jour, vous voyez beaucoup d'enfants dans votre parcours, dans votre cours, vous commencez à dire, mais est-ce que tous ces enfants-là sont mes enfants ? Bon, vous, là, allez m'apporter vos actes de naissance vraiment pour me prouver que je suis votre père. C'est incongru. C'est eux qui sont à la base, c'est eux qui doivent s'organiser pour donner des agréments. Donc, personne d'autre n'est mieux passé qu'eux pour dire, nous avons tant de nombres de partis politiques, voilà leur catégorisation, et ainsi de suite. Mais bon, c'est le monde à l'envers, en réalité. Mais nous nous sommes prêtés au jeu, on leur a déposé tous les papiers qu'ils voulaient. Les papiers, après, on nous dit que nous, nous avons fourni, par exemple, une adresse qui est erronée. Personne ne nous a jamais contacté pour qu'on donne une adresse erronée. Pour qu'une adresse soit erronée, il faut bien que quelqu'un la donne. Mais personne ne l'a fait. Donc, nous, nous pensons que ce sont... Il y a d'autres visées derrière, justement, ces opérations. Nous sommes prêts à nous prêter à ce jeu, encore une fois. Et après ça, nous avons d'autres dispositions. Vous n'avez pas encore reçu pour cette fois ? Nous n'avons pas reçu de visite. On a reçu un paquet pour donner une liste des documents dont ils ont besoin. Nous avons cette liste et nous avons préparé justement les documents dont il s'agit. Il s'agira pour eux de nous contacter pour nous dire quand c'est parce qu'il ne peut pas venir comme ça. Nous sommes dans une période d'examen. Les gens, la plupart de nos cadres, c'est des enseignants. Il faut bien qu'ils soient à l'école. Et donc, on doit nous informer pour dire que nous sommes là tel jour ou tel autre jour. Mais, écoutez, nous, nous avons dit que... D'ailleurs, le premier ministre l'a clairement insinué dès le départ. En fait, sa première sortie, c'était de laisser entendre qu'il y a la possibilité d'un glissement de calendrier. Nous, nous avons dit, en tout cas au niveau de l'ANAD et au niveau de beaucoup d'autres organisations, nous avons dit que quand on concoctait justement ce programme, l'ANAD n'était pas invitée. Aucun parti politique n'était invitée. C'est entre le CNRD et la CDAO. Alors, s'ils ont accepté 24 mois, les 24 mois courent jusqu'au 31 décembre. Et là, d'ailleurs, puisque je crois que l'accord est intervenu quelque part en octobre de 2022. Donc, ils ont eu 3 mois de bonus, plus 24 mois. Et au moment où, si on doit faire un compte à rebours pour aller jusqu'au 5 septembre 2021, à la date du 31 décembre 2024, la transition aura duré 40 mois exactement. 40 mois. Alors, nous disons qu'il n'y a pas de possibilité pour nous d'accepter un glissement de calendrier. On leur a dit. Parce qu'ils ont eu tout le temps pour pouvoir le faire. La dernière transition, elle a été... Jean-Marie Doré avait organisé les élections ici en moins de 6 mois. Et même la CDAO, le premier délai qu'ils avaient donné, c'était 6 mois. Donc, ils savent... Ce sont des spécialistes des questions électorales. Ils savent qu'en 6 mois, on peut le faire. Mais puisqu'en Guinée, les gens n'ont pas cette volonté politique de pouvoir organiser des élections, ils veulent se cramponner au pouvoir, ils sont en train de trouver partout les moyens des alibis pour ne pas aller aux élections ou alors ne pas retourner à l'autre constitutionnaire. Et c'est là, justement, le fondement de notre lutte. Nous, nous pensons que ce ne sera pas possible, ça ne va pas être accepté. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est bon, c'est bon, c'est bon.